Baviei, il y a un analongé du chanchozo se, kandikougihe, arhezagakurana magarameiza. Il y a aussi une bonne quantité de pagnes, une quantité d'environ 275 pagnes qui étaient chargées dans ce bus et qui n'avaient pas été déclarées à la frontière. Alors comme on avait cette information, que lorsqu'ils sont en cours de route, ils avaient orchestré une manière d'ouvrir le plomb qu'on mettait sur les portières sans qu'on puisse le découvrir. Et comme on avait ce renseignement, on a dû l'escorter à partir de Coobreau jusqu'à cet entrepôt. Et c'est comme ça qu'on a pu découvrir toutes ces marchandises prohibées, notamment les sachets, les médicaments que vous avez constatés et les stupéfiants qui étaient à bord de ce véhicule. La quantité ? La quantité des sachets, c'est 25 kilos de sachets. Il y avait aussi des feuilles de 4, de 17.5 kilos, qui sont des stupéfiants. Les médicaments, c'est 189 paquets, cartons, dont ils contiennent 30 plaquettes. Vous comprenez la quantité. Et la valeur d'environ 30 millions pour les médicaments. Mais le reste, on n'a pas encore déterminé la valeur. Et les pagnes sont au nombre de 275. Il y a quelques marchandises qui accompagnaient quelques passagers. Et pour cela, comme ils avaient déjà déclaré à l'entrée, on va les remettre et puis on va les laisser partir. Mais pour les responsables de ces marchandises de fraude, on va continuer à les poursuivre et déterminer les sanctions qui sont prévues par la loi. De même que le véhicule, même le bus, le même qui contenait les marchandises de fraude. Et surtout, les marchandises sont prohibées. Et même pour le saut de véhicule, on va déterminer les sanctions qui sont prévues par la loi. On va voir comment ces marchandises étaient emballées de façon très cachée. Et ce n'est pas exclu que le convoyeur et le chauffeur soient responsables de ces marchandises. Et la preuve en est que lorsqu'ils ont déposé le véhicule, ils ont trouvé une façon de s'esquiver. Et on continue à les poursuivre avec la police. Et c'est sûr qu'on va mettre la main sur eux. On va les attraper. Donc certainement que le chauffeur et le convoyeur sont responsables de ces marchandises cachées. Et surtout les marchandises prohibées qu'ils ont mis à bord de ce véhicule. Pour ces bus, on avait instauré la facilité pour ne pas perdre le temps aux passagers à la frontière. On les laissait quitter la frontière jusqu'à Abu Jumbra pour dédouaner les marchandises au port. Mais désormais, comme on voit qu'ils ont aussi une stratégie de cacher les marchandises, on va leur exiger de faire les déclarations de toutes les marchandises à la frontière avant de franchir la frontière. Les marchandises sont des marchandises à la frontière de l'arrivée. Les marchandises sont des marchandises à la frontière de l'arrivée.